Nous viendrons avec toute sécurité, toute prudence, on va jouer notre destin. Je pense que comme les deux équipes, chacun a une idée sur l'autre, on tiendra compte un peu de nos qualités qu'on va chercher à imposer. Certes, on n'a pas été trop réalistes au premier match, on n'a pas été aussi très agressifs, mais je crois qu'on va remettre nos qualités après profiter des erreurs de l'adversaire. Mais ça se passe de part et d'autre, avec tout le respect, mais nous viendrons quand même tête haute et voilà, à la conquête au minimum d'un point. Oui, oui, on a une idée. On a vu l'équipe dans l'ensemble, les joueurs individuellement, j'ai une idée. Bon, mais ça ne suffit pas pour déterminer le match du jour, parce que ce n'est pas les mêmes déterminations, ce n'est pas les mêmes volontés. Je crois que le Maroc aussi a dévalué sa qualification et nous, nous sommes à la recherche au moins du minimum. Je pense que ça va être un match très enlevé et nous serons quand même là au rendez-vous. Très bonne organisation, bon, mes deux remarques. D'abord, nous sommes venus au premier match, on avait nos badges, nos tickets, on n'a pas pu avoir accès, ça on n'a pas aimé, c'est vrai. Il faut que les organisateurs prennent des dispositions, je ne peux pas venir au stade en tant que sélectionneur sans pouvoir accéder au stade. Deuxième, le public d'hier n'était pas aussi là. C'est quand le Maroc joue seulement que le public vient, ça, ce sont mes deux petites remarques. C'est une très bonne organisation, une hospitalité incroyable, l'hôtel, le bus, les chauffeurs, les coordinateurs, les guides du jamais vu. Je pense que c'est de continuer à croire à cette équipe. Si on est arrivé à une demi-finale l'autre fois, je pense qu'on s'est bien préparé. On a eu quand même un choc, c'était un nul. De continuer à croire et de retenir le résultat d'un match de football, il y a trois. C'est une victoire, c'est un nul, c'est une défaite. Alors, rien n'est perdu pour le moment. On va encore jouer avec nos destins, de venir massivement derrière la télé, et ceux qui sont là, de venir au stade, suivre encore cette équipe qui a quand même quelques possibilités, un effectif bon, mais qui a raté son premier match.